Je m'appelle Sarah Sow, madame Diane, je représente le principal du CEM Aline Sito-Egata en péché. Donc c'est une journée célébrée partout dans le monde pour sensibiliser les gens sur la protection de l'environnement. Pour cette année, le thème c'est la lutte contre les déchets plastiques. C'est un phénomène qui interpelle tout le monde. C'est un problème de la communauté, c'est un problème communautaire mais aussi c'est un problème individuel. Si chacun s'y met de façon individuelle, chacun de son côté se bat pour protéger l'environnement, chacun se bat pour éliminer les déchets plastiques, je pense que la communauté aussi va s'y mettre et le problème sera réglé. Alors il fut un moment depuis l'année dernière déjà, on a voté une loi sanctionnant carrément ces déchets plastiques. Et aujourd'hui on voit que la circulation de ces déchets plastiques n'a pas cessé. Qu'est-ce que vous en pensez ? Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire sur place, mettre tout sur place pour vraiment faire l'application stricte de cette loi ? C'est vrai, la loi 2015-09 a été votée, mais les gens, jusque-là, les déchets plastiques sont partout. Moi je pense que c'est parce qu'il y a un préalable qui n'a pas été fait. Ce sont les populations d'abord qui devaient être sensibilisées. Donc il reste à sensibiliser encore. Il faut davantage sensibiliser les populations, au point que ce sont même les populations elles-mêmes qui vont rejeter les sachets plastiques. Mais si on se lève comme ça, on vote une loi, on interdit les sachets plastiques alors que les gens ne connaissent pas réellement le pourquoi de cette interdiction, pour que cette loi s'installe réellement, il faudra beaucoup de temps. Donc il faut que les gens se l'approprient. Pour cela, moi je pense qu'il faut faire plus de plaidoyer, sensibiliser davantage, comme nous sommes en train de le faire, pousser la sensibilisation, avoir des relais partout, comme aujourd'hui nous avons choisi comme cible les élèves, qui vont être des relais au sein de leur famille, pour que les gens arrêtent d'utiliser les sachets plastiques. Donc si les gens se l'approprient, on n'aura même pas besoin de les interdire. Ce sont les populations elles-mêmes qui vont rejeter les sachets. D'autre part, on parle d'élimination de ces sachets qui leur permettent d'aller peut-être au marché. En quoi faisons-en ? Qu'est-ce qui est prévu pour remplacer ces sachets-là ? Selon vous, pour aller au marché, qu'est-ce que la femme devrait prendre en guise d'appel ? Oui, pour le moment, comme on n'a pas mis en place peut-être des sachets biodégradables, ça existe, mais on ne les voit pas partout. C'est dans quelques rares structures. Il y a certaines structures qui ont des emballages biodégradables, mais on n'en trouve pas beaucoup. Pour essayer de régler ce problème, les gens peuvent utiliser peut-être des seaux ou des paniers, comme on le faisait avant, pour aller au marché, essayer d'utiliser le moins possible les sachets plastiques pour essayer de régler ce problème. Mais aussi, nos gouvernants doivent nous aider à mettre en place partout, partout au plus profond du Sénégal, dans les coins les plus reculés, des bacs à ordures, là où on peut recycler les objets. D'abord, ramasser les déchets plastiques, et là où on peut les recycler. Aussi, mettre en place des sachets biodégradables partout, pour que ça soit accessible à tous. Ça existe, mais c'est l'accès qui pose problème.